On connaît le classement, on connaît les dates des barrages, et ce n'est pas anodin, effectivement, puisqu'il faudrait être doux rêveur pour ne pas penser aux barrages. Donc c'est une option aussi qu'on a inclue dans notre réflexion par rapport aux derniers résultats, et qui peut vite aussi s'améliorer si on arrive à gagner un de match d'ici la fin de saison. Est-ce que ça change quelque chose ? Là, aujourd'hui, vous n'avez plus de matelas, quasiment plus. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche mentale des prochains matchs, et notamment celui de demain, de se dire qu'il n'y a plus de matelas, plus de joker ? La peur, je l'ai déjà dit la dernière conférence de presse, mais la peur n'évite pas le danger. Donc si on regarde les journaux, si on regarde les commentaires, si on regarde nos résultats et les séries, on arrête de s'entraîner, on arrête de jouer. Donc on est quand même des compétiteurs, on représente les joueurs, et l'ensemble du staff représente aussi un club. Et c'est important de savoir qu'on travaille, qu'on cherche des solutions, même si on a encore des récompenses et nos efforts, mais qu'on est bien conscients de la situation, et qu'on va continuer et qu'on continue à travailler, et avoir le moral, heureusement.